Et donc, il est vrai que l'ensemble de l'œuvre comporte des lignes droites, mais qui sont reprises comme autant de sections coniques, au sein d'une concaténation de sections coniques, dont l'ensemble se reconstruit dans la conca de l'enfer. Autrement dit, non seulement j'y vois un problème de quadrature du cercle, mais j'y vois un problème de sections coniques. Et je vais, alors je ne vous parle pas bien sûr qu'il n'arrive que dans un fracasso d'un suon, et là on retrouve le verbe frangere, qui est exactement celui que nous évoquions ensemble, et il a cette phrase qui m'intéresse, « A quoi ça sert de donner des coups de corne ? » contre les fattas. Et nous retrouvons donc l'idée qu'il y a des noyaux fatiques qui produisent des non-conformités au sein de l'œuvre. Je n'insiste pas sur le vent, sur l'idée que le vent naît des « aversi ardori », c'est-à-dire de la conflictualité des formes substantielles, des qualités premières qui sont en jeu dans le monde météorologique, et qui donc font entendre que s'il y a un surgissement fulgurant du meso celeste, il apparaît lui aussi au sein d'une guerre des formes rivales. Et je vous donne quelques paroles de conclusion qui font mes derniers mots. Ce qui m'intéresse au fond, c'est qu'après cette traversée qui a évidemment essayé de lire Dante, mais qui a fait quelque alliance avec une sémiologie, celle de la morphodynamique qualitative, je dirais qu'au fond ce qui est intéressant, c'est que cette poétique de l'effraction ne conduit pas à la mise en scène au fond d'un chaos généralisé, un chaos de sensations et d'informations, mais au contraire, cette poétique de l'effraction crée des zones de sens susceptibles de stabilité, comme on dit en mathématiques, des zones euclidiennes dans des nodosités d'attracteurs étranges, et il y a donc des localements euclidiens. Il y a des éléments localement euclidiens qui sont autant de plans de l'effeuillement de la transcendance de Béatrice. Donc c'est localement euclidien qui résiste relativement à des perturbations faibles ou plus fortes, ou qui se reconstitue à travers des perturbations fortes, comme par exemple celle du meso-celleste. Et ce qui importe, c'est que ces espaces localement euclidiens, ils ont une finalité, ils permettent les alliances, ce que Dante appelle les mélanges des alliances, trois types d'alliances. L'alliance entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de terres émergées, émergeant par l'alliance entre la terre et la mer, entre l'eau et la boue, et entre l'écoulement des rivières et les montagnes, s'il n'y avait pas donc cette pichola aïola sur laquelle nous vivons, il n'y aurait ni vie, ni fécondité, ni amour, donc ni amour entre les êtres humains, ni espaces politiques, c'est-à-dire pas même d'empire, c'est-à-dire pas même d'intellect, car vous savez que sans empire, il n'y a pas d'intellect. Et enfin, il n'y aurait non plus aucune alliance entre les hommes et les dieux. On retrouve donc qu'être dentologue, c'est prendre en charge les stabilités locales perturbées où se trouvent fécondité, transmission, durée, établissement, et finalement la rose amoureuse ne s'y réalise que comme stabilité des terres émergées par-dessus la mer, au risque permanent du chaos de la mer atlantéenne, si on veut, sur les capes de la Terre. Béatrice est la forme complexe, la complexe même de toute forme possible, dont la déclinaison introduit la béatitude et l'empêchement. C'est pourquoi elle est l'antica fiamma, elle est le foyer initial, elle est estia, au sens de Platon dans le Phèdre, elle est estia et c'est elle qui dépasse toute limite mondaine pour ses amants, les arrache au monde des flux et des instabilités, et elle oblige, et là on retrouve le problème des attracteurs, elle oblige à des fidélités par-delà la mort, elle reproche à Dante d'avoir cessé de l'aimer une fois qu'elle avait perdu le beau voile de ses membres, elle oblige à des fidélités par-delà la mort, qui nous délivrent d'adhésions sommaires à l'écoulement universel et au démantèlement de la raison. La morphologie qualitative. La morphologie qualitative que je vous ai décrite, dont la dentologie encore une fois est un chapitre, avec son fondement géométrique organisateur, tient au fond la promesse de légitimer la priorité des formes dans la plénitude de l'intention de la nature, à travers autant de voies d'instabilité qui crée localement les espaces euclidiens dont j'ai parlé. Toute l'œuvre de Dante est ainsi un cri, et je le dis au fond très sagement quant à Dante, mais au fond quant aux situations politiques internationales et sociétales dans lesquelles nous le prononçons, toute l'œuvre de Dante lue maintenant est un cri pour un sens à l'œuvre au cœur d'une transformation et d'une transfiguration permanente tout au long des fractions qu'elle ne cesse de traverser et de réaliser. Si en somme nos vies semblent des lignes brisées, il existe, et voilà ce que nous dit le livre de Dante, un fond divin, tout simplement étendu, mais au fond qu'importe la différence ici entre Dieu et l'espace, un fond divin ou simplement étendu, sur lequel ces ruptures de symétrie finissent par se composer en un ordre et une totalité articulée. Être dentologue, ce à quoi nous sommes tous appelés, c'est vérifier au cœur d'une succession de malheurs extrêmes, l'exil et la mort de la menthe, et dans une langue capable de réunir toutes les contradictions de la culture, et en particulier la culture païenne et chrétienne. Donc essayer une puissance de réconciliation et de circulation, et au fond, que cette puissance soit romaine, païenne, chrétienne, hérétique ou finalement réconciliatrice, ces continuités sont essayées, mises à l'épreuve jusqu'au bord de la rupture. Elles se tissent au-delà des intentions des sujets finis et des prévisions qui les affectent. Notre dessin se recompose à coups d'effractions successives, et celles-ci, ces effractions, se retrouvent comme autant de singularités prises dans des nappes, des nappes sous-jacentes, ce que j'ai nommé le fatum, j'ai nommé le face, qu'on aurait pu nommer aussi le noumen, qui les organise par attraction, enveloppement, en composant sans cesse l'arc et la droite. Pouvoir de la géométrie, centralité de la quadrature du cercle, mais aussi toute puissance de l'alta fantasia qui se met au travail sur les géométries ultimes, voilà les voies du salut dantesque, de l'intelligence et du cœur. Spinoza, qui me fait ici de citer, nommerait aisément « science intuitive des singularités », cette intellection du discontinu sur le fond du continu, et y fondrait la joie. Cette joie, qui même chez Spinoza, reste héritière du yoïe des troubadours. Le démembrement sibyllin de la transcendance n'est pas seulement un geste sacrificiel qui nous mettrait dans la ligne du Veda et des travaux qui ont été faits sur la parole des sacrifices. C'est plus que cela, c'est l'établissement d'un plan, j'ai appelé ça tout à l'heure la nappe de notre fatum, depuis lequel l'immortalité, et ici bien sûr je salue Spinoza, n'est pas une prétention excessive pour les entreprises humaines. Voici ce que j'avais à vous dire. Bruno, merci beaucoup pour cette effraction comme Clavis uniaire Clavis. Oui, c'est ça. qui annonce évidemment, je crois, des développements futurs et le passage au livre, peut-être avec un L minuscule dans un premier temps. Mais voilà. Alors, bon, avant que je me lance le débat, comme on disait dans les AG d'autrefois, d'il y a cinquantaine d'années, un petit point d'ordre. Alors, le petit point d'ordre serait le suivant, c'est qu'il est prévu aujourd'hui qu'après ce séminaire, comment dire, il y ait une rencontre en ce lieu, d'ailleurs un petit peu institutionnelle entre différents acteurs, de ce qui pourrait se dessiner pour 2021. Donc, c'est ouvert à tous, mais ça concerne plus particulièrement certaines personnes ici. Il faudrait qu'on commence à faire un petit tour de table. Donc, je proposerai, sans pour autant que le coup près soit, comment dire, impératif, que vers 18h15, nous passions à cette deuxième phase. Philippe, j'ai un autre point d'ordre, si tu permets. Je vois qu'il y a beaucoup de gens ici que nous découvrons pour la première fois. Vous pouvez penser parfois à vous inscrire à la société dantesque, ce qui lui donnerait une énergie, un rayonnement dont elle a besoin. Donc, n'oubliez pas, et celui qui a la charge de cette récollection de fonds, c'est Enzo, celui qui s'occupe de la caméra. Voilà, je voulais ajouter ce point. Il y a un tarif étudiant, bien sûr. Il y a un tarif étudiant. Bon, alors, on va pouvoir quand même discuter suffisamment, je pense et j'espère. De toute façon, puisque de séminaires, il s'agit, et de séminaires fondateurs aujourd'hui, il y en aura d'autres et d'autres occasions de revenir, etc. Alors, bon, je vais très vite me passer la parole en posant une question, en faisant une petite remarque malicieuse. Je te connais. La petite remarque malicieuse, c'est que le premier travail de physique théorique de mon fils portait sur les attracteurs étranges, mais aussi sur les cascades subharmoniques. Et je ne t'ai à aucun moment entendu parler de cascades subharmoniques. Objet thomien, qu'il appelle la cascade, comment ça s'appelle ? Le pré-programme. C'est la théorie du pré-programme. La cascade subharmonique. Pré-programme. Il faut que tu introduises. Allez, les pré-programmes. Oui, d'ailleurs, j'avais l'intention de le faire avec le passage où il descend, pris dans les bras de Virgile, dans le trou qui le conduit. Je te dirais que ce que me racontait mon fils à l'époque était du René Char à la puissance. Je trouvais la force métaphorique absolument extraordinaire. Je n'ai jamais rien compris, ce qu'il m'expliquait alors. On t'appelle ça des cascades ? Subharmoniques. Subharmoniques. C'est joli. C'est beau. Moi, ça n'en est plus. Cascades subharmoniques et attracteurs étranges. Bon, juste une question. Alors, curiosité. Ta morphologie, ta morphodynamique, etc., etc. Dès le début, j'ai pensé à Goethe. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est présent ? C'est un autre phénoménon qu'on a travaillé. On travaille à un autre phénoménon. Voilà. Et est-ce qu'il est sous-jacent et de quelle manière à toute ta réflexion ? Il est celui qui a fondé la morphologie. Morphologie et métamorphose. Voilà, c'est ça. C'est absolument métamorphose. Et la plante, et l'arbre, etc. Voilà. Donc, c'est un peu à l'origine de... Mais c'était une cohésion. D'ailleurs, je te pose la question des rapports entre Béatrice et Marguerite. Aussi. Aussi, voilà. Alors, dans l'or... Oui, madame. En fait, on a beaucoup travaillé sur la question de la topologie de l'orale. Et en fait, pour essayer de comprendre l'ensemble des antagonismes créateurs, comme vous les appelez, en proposant, en fait, pour lire, en fait, Borgès, etc. et d'autres poètes, une sorte de topologie de l'orale. Je ne sais pas si... Attendez. Je vais remettre. Non. Ça ne marche pas. Non. C'est bizarre, quand même. Parce qu'on voit quelque chose. C'est bien. En fait, c'est... Enfin, l'image que j'ai affichée, c'est... Non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est bizarre. C'est ça. C'est comment ? Ou à gauche. Enfin, de dépasser l'écran. Oui. Sans faire de l'écran. Ah oui, d'accord. Comme ça. Non, non, non. Avec la souris. Oui. Bon, tant pis. Parce qu'en fait, j'avais une proposition de... Je sais. Oui. C'est curieux, parce qu'en général, ça ne fonctionne tout de suite. Ah, voilà. Ah, voilà. Et donc, en fait... Oups. Il faut que je... Voilà. Pardon. C'est pas facile. Donc, en fait, on propose... Je te la pousse. Genre de... Vous avez parlé pas mal de... De la terre, la joie. Donc, on propose cette millefeuille de lecture à partir de la sémiotique dynamique. En fait, voilà. Enfin, je ne sais pas si les gens sont familiarisés à ce genre de modèle. Ah oui. Mais, en fait, ça, c'est une sorte d'exemple d'une cartographie à l'atome. Voilà. De cartographie, dans ce cas, de ce qu'on appelle les passions. Voilà. Une distribution des passions. Des passions. Des passions, oui. Enfin, des humeurs. En quel sens ? Des passions au sens... Oui, la joie, la tristesse. Oui, la tristesse, c'était... Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, il y a comme je dis. Donc, il y a la clarté, l'amplitude, la lumière. Donc, les positions neutres et les positions complexes. L'extase, par exemple. Donc, il y a une circulation. En fait, c'est le caspe. Donc, ce qu'on appelle... Je pensais que vous y étiez un peu plus familiarisés. Bon, voilà. Par contre, Isabelle, vous devez bien comprendre que le propre dedans, c'est qu'il a des fondateurs si spécifiques. Oui. Il a une pure de formalisation qui lui est tellement propre que nous ne pouvons pas, là encore, le rendre conforme à un dispositif que l'établissement peut faire. C'est essayer de discerner, ça génétiquement. Oui, c'est ça. Et lui donner les moyens de la déployer. Mais, c'est-à-dire ça. Chacune de ses passions est déjà plus une passion d'entresse à cause de l'extrême délaboration. D'accord. De toutes les singularités. Il est singulier en tout. Il est tellement que je n'ai pas un camarade. Mais, il peut produire une géométrie, une exfoliation. C'est-à-dire, il y en a que trois, quatre. Ah oui. Non, c'est plutôt une provocation. Mais ça, c'était simplement une proposition de recherche, éventuellement. que ça pourrait faire l'objet de la délaboration. Pourquoi pas ? Parce que c'est une forme d'entresse à cause de l'extrême délaboration. Juste une petite apostille à cet exposé vraiment ébullissant qui m'a tellement élevé que j'ai du mal à repartir sur le fond. L'antigrafiable. Tu as parlé à la fin de ton intervention de l'ange qui ouvre la cité d'Odith. On sent un oeuvre à l'enfer. Et tu as fait une comparaison avec le Virgile, avec le funéraire. Le Virgile, la fille de la cité, enfin, d'Ainé, de la cité, de la chancisse de l'ané. C'est très, très curieux parce que j'ai eu l'occasion de parler dans la soutenance de thèse de Kepa Philippe, tout à l'heure à Lyon, où Balzac et de Dante. Et les deux récits, les parents pauvres de la comédie humaine, la cousine bête et la cousine ponce, sont dédicacés à un dentologue italien qui s'appelle le prince Caetani, duc de Sermonetta, qui a produit des opuscules d'antèses qui ont été, d'ailleurs, évités plus tard dans sa mort au début du XXe siècle. Et dans un de ses opuscules, de ses essais, justement, il est le seul à identifier cet ange à Ainé. Je ne sais pas si tu connaissais... Je connais cette interprétation. Oui, 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 oui. C'est pour ça que j'ai un tissu dans le fatal andar, c'est au fond... Oui, voilà, c'est un peu l'interprétation. Dans le caractère si énigmatique de cet événement, j'ai l'hypothèse qu'au fond, il n'y a pas de nom possible en italien vulgaire, qu'il n'existe que des noms en latin et qu'il y a des nappes, comme je l'ai dit, nappes sous-jacentes de proférations latines qui soutiennent un certain nombre d'événements dantesques. Et qu'ici, à travers aussi un trajet qui a quelque chose d'angélique, il y a une traversée d'Ainé qui peut aussi venir à s'inscrire, tout simplement parce que le mot fata est le mot de Virgile, voilà. Et dans des constitutions, des moments constitutifs de l'Ainéide, les fameux trois fata d'Ainé. Je voulais vous dire quelque chose, mais c'est une question littérature. Cette nuit, j'ai lu, je lis beaucoup de Phil Gauthier, et je suis tombée sur quelque chose, un roman qui s'appelle Spirit. Et en fait, il s'est inspiré, il parle de Dante. Ah oui, ça c'est intéressant, il faut faire le dire Anthony, ça. Il le cite, il me semble, il le cite. Il introduit justement le verre que tu as dit, ce que je peux, je veux. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il dit là ? C'est extraordinaire, c'est une histoire terrible, c'est justement son enfant. C'est un personnage, il traverse, c'est ça, c'est un amour divin extra naturel. C'est-à-dire qu'il a fait le deuil de cette femme pour pouvoir accéder à son amour divin. Il devient un ange, elle devient un ange, et il va la rejoindre à travers sa mort. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Je crois qu'il en parle, parallèlement à Nerval. Il faut faire un exposé sur ce livre, je ne sais pas par hasard. Ça tombe très bien, oui, surtout que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment capable de le faire. Le spirit, c'est tout à fait ça, c'est la morphologie, les formes qui changent. Et pour atteindre... Au-delà de la vie et de la mort, bien sûr. Voilà, c'est ça, cet amour. Et il est prêt à la rejoindre, parce qu'il a subi certaines transformations psychologiques et affectives. Donc il est prêt à avoir justement, comme tu dis, deuil, joie, de joie, à aller jusqu'à sa mort accidentelle. Parce que comme il est prêt, il rejoint cette femme, qui, en fait, c'est un amour divin, mais qui s'épanouit dans l'éternité, dans l'au-delà. Mais toujours avec ces étapes de morphologie, de formes de transformation. Absolument. Oui, oui, il faut qu'on vérifie ça, parce que là, ça m'échappe. Je crois qu'il me semble qu'Anthony fait une allusion à Théophile Gautier, je ne sais plus où exactement, et sans doute, mais en parallèle avec Aurélia, et sans doute, c'est aussi dans le sillage de Séraphita. Bien sûr, ça c'est ça. Voilà, de Séraphita de Balzac, etc. Voilà, mais je pense que, voilà. Et ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'aide effectivement à voir ce que veut dire le verre. Là, on peut ce qu'on veut. Ah oui. Ça c'est vraiment... Oui, c'est ça. Justement sur ce belge-là, j'ai lu récemment dans un livre qui traite du droit d'une comédie, et Justin Steinle est allé chercher un contexte qui permet peut-être de rééquilibrer cette vision de toute puissance qu'on a, parce que ça peut, c'est à réfléchir, mais ça s'oppose à quelqu'un qui voudrait ce qu'il pourrait. Évidemment, ça c'est très renversable. Donc il n'est pas quelqu'un qui peut ce qu'il veut, mais qui peut ce qu'il veut. Donc il a sa volonté sous sa... Puissance. Voilà, il a modulé sa volonté. Donc c'est pas la toute puissance, c'est dans le niveau politique et juridique, c'est vraiment quelqu'un qui fait le rapprochement à quelque chose qui ne serait pas d'idée suffisante. Non, je comprends très bien. Mais est-ce que quelqu'un ici sait, ou a une explication, pourquoi ce thème revient à l'identique deux fois, plus une troisième ? Une variation. Est-ce que c'est pas peut-être, parce que c'est quelque chose qui fait dire à Luigi, c'est pas l'humain qui le dit. Oui. Donc c'est pas un gène de l'édition, enfin c'est Luigi, qui n'a pas une formule, qui l'autorise à passer, c'est comme si c'était une commande. Oui, c'est un mot de passe. Oui, mais il ne le dit que, voilà, deux fois, comme dit Bruno, ça pourrait scander tous les franchissements infernaux. Et ça... Ah oui, oui. Ah, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais là, pour moi, c'est justement un espace passé, donc, vous avez l'idée qu'on croit que Virgile, en fait, il peut gérer la culture classique. Très bien. Donc, tu serais assez d'accord avec l'idée que ça repose sur des formules de droit ? Romains, je veux dire. C'est vraisemblable, c'est possible. Oui. Ça fait partie de la culture de... Oui. J'ai une autre question. Vous avez parlé du Meso Celeste. Oui. Du? Du Meso Celeste. Il y a la caduta de l'Ouchif, et non ? Alors, le Christ... Vous pouvez récupérer dans le livre, Noé, Moïse, et ceux qui n'ont pas... Oui, les fractions de la porte. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. C'est indiscutable. Indiscutable. Là, encore, il faut le travailler. C'est un passage, il faut travailler. Il y a le tremblement de terre, parce qu'il fait rouler la partie... Le champ de... La porte, c'est plus... De la dj. Oui, oui, bien sûr. Moi, peut-être que je suis encore un peu trop lié à la personne très classique que je pense que celui qui peut ce qu'il veut, c'est Dieu. Oui, c'est ça que tu as compris. Je suis ça de travailler, hein ? Mais je vois, en fait, une tension là contre la formule de Virgile et le Meso Celeste. Parce que c'est vraiment le Meso Celeste qui peut, en fait, tout faire, tout en faire. C'est pas Virgile. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Il est marqué du saut de l'impuissance, celui-là, qui peut ce qu'il veut, et que c'est effectivement le Meso Celeste qui réalise, comme il dit, les fractions des verrous sans effort. Tandis que là, Virgile, avec du Celeste passé, il ne peut rien. Oui. Oui, il est au checkpoint. C'est pas un checkpoint, avec le Meso Celeste. Tu as raison, oui. Il a la formule, l'Auswals, comment on appelle ça ? Le passe. L'Auswals. Non ? Oui, oui, c'est bon, l'allemand. L'Auswals. Permis de passage. Oui. J'aimerais dire que la formule est très belle. D'ailleurs, je trouve que vous avez dit que Dante respecte la théologie, mais la place devant l'énigme d'une liberté. Et je voudrais vous demander, est-ce que l'option du corps de Dante, c'est-à-dire ce choix qu'il fait de ce récit dans l'au-delà, avec son corps, ne réintroduit pas une pensée de la limite et de la contrainte, parce que ce corps est soumis à des contraintes mécaniques sans arrêt, des contraintes mécaniques dont il tire, d'ailleurs, qui sont parfois saturées, effectivement, normalement, bien sûr, puisque, obligatoire en particulier, il est déjà dans l'enfer. Voilà, c'était la question que je voulais poser. Que faites-vous du corps de Dante, en fait ? Du corps de Dante, personnage ? D'abord, je remercie cette centration sur cette question. En fait, je penserais exactement le contraire. C'est-à-dire, je pense que c'est la redoublement d'effraction. Parce que le fait d'aller transpirer dans l'enfer, le fait d'avoir une ombre d'enfer, crée une effraction, alors non pas tant à l'égard des vivants, mais à l'égard des morts, qui sont scandalisés de voir tous les prédicats de son corps. Ce qui fait que, de même qu'il est scandaleux chez les vivants en parlant des morts, il est scandaleux en étant vivant chez les morts. Et donc, je soutiendrai que le corps de Dante a une vocation surrogatoire. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vrai aussi. C'est comme ça que je le ressentirai. Et je ne jouerai pas la carte d'une finitude. Mais je sais que, bien sûr, on peut aussi l'interpréter comme vulnérabilité. Mais je ne vois pas Dante se faire mal en enfer. Il transpire, il peine, mais il ne se fait pas mal. Oui, mais la fatigue, c'est quelque chose qui est concurrent, qui est, alors je ne sais pas si la fatigue, on peut en faire une passion, en tout cas, ce n'est pas... Oui, oui, ça se pose en tout cas un travail du corps. C'est quelque chose qui, dans la définition, finalement, pose problème, au fond, la fatigue. Oui, mais elle donne lieu à des rêves, qui eux-mêmes sont des réinjections d'autres plans de signification. Il me paraît très juste, en tout cas extrêmement intéressant, sur les vivants et les morts et le corps. Il y a ce vers du 126, « Ecadé comme un corpo mort » « Ecadé » C'est un corps... Là, il y a un moment d'exception où il est comme un corps mort. Il n'est pas un corps mort, mais ce n'est pas une ombre, un corps mort, en plus. Oui, en plus. Oui, dans la main, c'est très intéressant. Ah oui, c'est quand même un cadavre. Ah non, non. Ce ne sont pas des cadavres, là, ils seraient cadavres. Non, et puis il y a quand même aussi, on ne va pas oublier, l'idée que la condition même du retour sur terre est d'être resté main jusque dans sa chair et que quand on gravit la montagne du purgatoire, le corps, il faut bien le porter, il faut bien le... De temps en temps, on s'endort parce qu'on est rompu de fatigue, etc. C'est la condition même du poème comme réalisation de ce qui advient au retour parmi les vivants. C'est un corps post-traumatique. Ben oui, ben oui. C'est celui qui dit, quand je pense, je suis encore traumatisée, la terreur, mon sens glace encore, en repensant. Voilà, absolument. Oui, avec le redoublement dans le monde des vivants. En tout cas, ça programme un regard attentif sur ces objets. Ben, Manuel est sur l'accord, oui. C'est une observation, parce que pour moi, quand on a parlé de libertad de chacun, pour moi, c'est une liberté vraiment différente de celle dont tu as parlé. Alors, vas-y, oui. Et ça, plutôt, à faire, là, c'est un peu la loi. C'est la loi locatoire. C'est la loi que Caton représente. C'est comme, tu vois, parce qu'à la fin, quand elle arrive au jardin de l'Éden, libère, sainte, gritte, toi, vite. Oui. Alors là, c'est terminé. Et pour moi, ça a plutôt à faire avec le concept de libérisme, tchaché. Libérisme, tchaché. Ah oui, 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 oui. Alors, la loi, c'est la loi locatoire où la liberté morale est plutôt celle traditionnelle, informative du christianisme, où il faut, en fait, se détacher de ses propres passions, du passé. Et donc, pour moi, la liberté revient au paradis où c'est là l'étraction. C'est l'étraction de la norme que le purgatoire a établie et qui est « trasgredite ». C'est le « trasumanar ». Non, ce n'est pas le « trasumanar ». C'est qu'en fait, au milieu du paradis, on retrouve tous les désirs qu'on aurait dû laisser derrière au purgatoire dans cette compréhension. Pas seulement, non, mais y compris les âmes. Les factions du paradis, c'est par rapport à la loi et à la norme du purgatoire. Et quel serait ton vers fétiche au paradis pour désigner cet autre moment de la liberté ? Pour moi, c'est ma faute dans le désir du corps de mort. D'accord. Le fait que les âmes continuent à désirer leur corps mort n'ont qu'en fait, la possibilité de se relationner aux autres, c'est le symbole de quelque chose qui n'est pas disciplinable. On ne peut pas le discipliner. Même si la loi du purgatoire, en théorie, a dû discipliner ça. Normalement, le feu a réglé ce point. Mais pour arriver à cette liberté dont Katole est l'exemple comme celui qui n'est plus attaché à sa femme. Et le personnage clé du paradis qui correspondrait à cette évaluation, ce serait lequel ? Ce n'est pas Kachagwida ? Pour participe. Non ? Là, c'est les âmes mêmes du paradis qui devraient, en théorie, tout voir, tout savoir, et avoir tous les désirs satisfaits, qui encore désirent quelque chose pour la nature du pouvoir. Elles aspirent à la résurrection. Oui. Elles aspirent à la résurrection, fondamentalement. Et donc, à retrouver leur... Elles aspirent à la résurrection pour avoir la possibilité de faire ce que, en théorie, au purgatoire, elles auraient dû avoir appris à abandonner. En somme... Ah non, c'est là qu'il m'a... Je me parle d'une contradiction de quoi elle m'aime dedans. En fond, tu substitues la Pia à Katole comme le lieu du commencement du discours ultime. Pourquoi ? Parce que la Pia, elle est au début. Elle est dans le cercle de la Lune. Elle est dans la figure d'ouverture du paradis. Dans quel sens tu la vois ? Eh bien, non, mais j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Et je veux dire qu'elle, elle représenterait cette liberté que n'actualise pas véritablement encore Caton, qui est encore dans le rapport de souvenirs avec... Non, Caton, il n'est plus au rapport de souvenirs et c'est pour ça qu'il est libre. Oui. D'accord. C'est pour toi qu'il est le symbole de la liberté que les âmes apprennent seulement à la fin du chemin du purgatoire. D'accord, ça en est pas... Il y a tous les âmes qui sont dans leur âme du purgatoire et leur n'ont encore rien appris. Ils sont au début du voyage qui les amèneront à la liberté. D'accord. Quand il est Caton, il est déjà appris et c'est pour ça qu'il est le gardien. D'accord. D'accord. Alors, bon, là, c'est effectivement une autre appréciation. Ce qu'il faudrait, c'est que tu nous donnes... Je me jure, je sais pas bien. Que nous fassent... Voilà, surgir ces figures-là. Voilà, ces figures-là. C'est pour ça que... Tu devrais intervenir à un prochain séminaire. Je pense que c'est... Oui, je pense qu'on va programmer ça dans 5 minutes. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions... Si, Christophe, oui. Juste une question en deux mots par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je pense que je vais vous faire pour illustrer ce que tu as dit. Quel est le rapport de Dante à la météorologie ? Ah, la météorologie ! Tu sais, j'ai fait un article dans la revue, oui. Est-ce que tu peux nous... Par rapport à tout ce que tu viens de dire ? Eh bien, oui. J'ai une question qui est un petit peu la même de certaines manières. Qui est celui qui sonne dans la tempête ? Qui sonne et clove dans la tempête ? Oui. Ah ben... Oui, qui a un problème météorologique encore. On revient au champ 21 du... Si tu veux, je pense que l'effraction se produit dans des espaces météorologiques. Enfin, non, non. C'est-à-dire que précisément, dans les météores, tu as le vent, la guerre des vapeurs, et tu as les foudres. Les foudres appartiennent aux cercles météorologiques. Donc, on pourrait dire... Je ne sais pas si on pourrait trouver un accord avec Manuel dans ce sens. On pourrait dire que... En tout cas, ce soir, j'ai proposé une dynamique de l'effraction soumise aux météores et que je poserais la question d'un travail de dénucléation, donc d'effraction, en espace post-météorologique. C'est-à-dire, à partir du moment où on passe dans les sphères stellaires. C'est-à-dire, justement, à partir du cercle de la Lune. Et est-ce que... Par exemple, prenons un exemple simple. Quand j'écris M, Diliguité, Justitiam, dans le ciel, il y a des figures, des fractions qui se réalisent. C'est une question... Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas de réponse, mais c'est une question que j'assumerai. Et donc, il y a des effractions météorologiques, c'est ce que j'ai prouvé. Et il y a peut-être des effractions non météorologiques, et je ne les ai pas encore trouvées. Voilà. Ou en tout cas, je les cherche. Est-ce qu'il y a plus de vent, il y a plus de... Là, je crois que la plus immense des effractions qui existent, c'est quand Béatrice touche le sol et que les auditeurs, les spectateurs disent Adam. C'est-à-dire, il se produit là une reprise d'une situation adamique tellement imprévisible, tellement difficile à ordonner à un dispositif théologique complet qu'au fond, ça serait l'inverse du message de Gélo. Parce que cette Gélo, c'est une droite. Et là, c'est la différence entre un pied et le sol. Et donc, c'est l'écart minime. Et donc, ça serait, je dirais, l'approche infinitésimale du paradis terrestre. Et donc, ça serait une effraction comme proximité. Comme ce qu'on appelle en scolastique, incipite des inits. C'est à l'époque où ça bifurque d'une forme à une autre. Voilà ce que je pourrais dire en première approximation. Mais j'ai l'idée, de toute façon, je sais même si je ne sais pas le montrer, qu'il y a des effractions sans cesse dès que A, O, I, O, U sont mobilisées. Donc, il n'y a pas du tout de raison de s'arrêter, même à un monde météorologique. Même si, là, j'ai mobilisé un monde météorologique. C'était parfaitement raison. La deuxième question, c'était ? C'était, qui est l'homme qui est sonné dans la tempête ? Enfin, la question, ça s'est expliqué sur ce qu'est-ce qu'il faut ou qu'il est sonné dans la tempête ? On s'abraille au son stade. Oui, oui, oui. Qui sonne dans la tempête ? Est-ce que c'est juste un imbécile ? Non, 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 non. C'est certainement pas un imbécile. Oui, oui, oui. Je dirais que c'est Thomas d'Aquin. C'est la différence entre Thomas d'Aquin et Dante. Oui. Je pense que c'est ça, c'est ce que je pense. Oui. C'est la différence aussi entre cléricus et laïcus. Le cléricus, il sonne dans la tempête et le laïcus, il passe. D'accord. Bon. Nous vous remercions. Nous vous remercions. C'est un travail en commun. Voilà, c'est un travail en commun qui est appelé à se poursuivre. Il y aura des propositions. Donc, je propose, si vous êtes intéressés, vous pouvez rester, mais qu'on essaie de voir un petit peu... Voilà, oui, on change de style. On change de style. C'est pas une publication. Normalement, on terminait après la séance. Mais il faut donner confirmation du nombre d'établissements. Donc, je fais en savoir qui viennent ce soir. On attend la... Oui. On terminait chez... À l'époque, oui, comme d'habitude, oui. D'accord. Mais oui, tu prends un avion, Gaïa. À quelle heure, alors ? À l'heure. Ah oui, t'as. Non. Anna, elle est trop malade. Je pense qu'elle ne viendra pas. D'accord. Bon, très bien. Moi, j'ai soif. Oui, on a soif. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des bouteilles ici ? Non, pas forcément. Il est quelle heure ? À 20h, l'époque. L'époque à 20h. D'accord. C'est... Comme on n'est pas que ce soit. Place de la Contrescarpe, c'est tout à fait au début de la rue du Cardinal-le-Moine. Voilà. C'est au croisement avec la rue de Descartes. Ah oui, exact. Voilà.